Les termes judiciaires fondamentaux. Alors, comme j'ai pu le dire souvent, le droit a son propre français, qu'on pourrait même dire français juridique. Pour toute personne voulant maîtriser la discipline juridique, c'est un langage qu'il faut maîtriser, et à plus forte raison lorsqu'on veut se plonger dans des décisions de justice. Parce que la justice a son propre jargon, en plus du jargon juridique global. Bon, je ne peux pas prétendre à tout vous faire comprendre en une seule vidéo, mais il y a quand même quelques termes indispensables qui sont utilisées quasiment tout le temps. Du coup, cela, je vais essayer de vous aider à y voir plus clair. Juridiction. C'est un mot que l'on ne trouve pas dans les décisions de justice, mais qui pourtant est tout le temps employé lorsqu'on parle des décisions de justice. Et pour cause, la juridiction, c'est l'endroit où la décision a été prise. En fait, juridiction, c'est le terme générique que l'on emploie pour désigner un tribunal, une cour, un conseil ou n'importe quelle autre juridiction. Donc, le tribunal d'instance à côté de chez vous, c'est une juridiction. Non, la cour de cassation, c'est une juridiction aussi. Jurisprudence. Ce terme est très mal compris en raison de l'ensemble des séries et films policiers anglo-saxons qui nous sont délivrés, mais pourtant, il ne désigne que l'ensemble des décisions de justice qui ont été prises. C'est un terme très vague qui peut désigner autant l'esprit que les juridictions vont avoir derrière les jurisprudences qu'elles produisent, comme la jurisprudence s'est révélée très sévère sur ce domaine, par exemple, ou alors ça peut désigner un ensemble de décisions de justice comme la jurisprudence de la cour de cassation, par exemple, voire même toutes les décisions de justice quand on parle de la jurisprudence. Mais quoi qu'il en soit, à l'inverse de nos voisins anglo-saxons, la jurisprudence n'a aucune valeur normative. Donc l'expression « faire jurisprudence », ça n'a aucune valeur en France. Quoi qu'il arrive, les juges du fond demeurent libres dans leur appréciation, ce qui parfois donne lieu à quelques batailles juridiques, mais bon... « Assigner », terme que l'on voit beaucoup, c'est l'action qui permet de débuter le procès. Assigner quelqu'un, tout simplement, c'est le fait d'aller voir le juge, lui expliquer notre problème et lui demander de convoquer l'autre partie pour en parler. Donc l'assignation, c'est la convocation que l'on reçoit du juge. Le fait d'assigner, c'est très important puisque c'est ça qui va marquer le début de la procédure. Important pour des questions de délai, par exemple. Mais c'est aussi le fait d'assigner qui va décider qui est qui dans le procès. Demandeur. Bon, du coup, le demandeur, c'est celui qui assigne, puisque c'est lui qui demande au juge de résoudre le problème. Défendeur. Le défendeur, c'est celui qui est assigné, puisqu'il se défend de ce qu'on lui reproche. Attention, sur l'orthographe, on dit bien « défendeur » et non « défenseur ». C'est un terme spécifique au procès pour bien montrer que la personne se défend uniquement dans le cadre d'une procédure judiciaire. C'est un terme spécifique au procès. Donc, interjeter, c'est le terme technique de l'expression « faire appel ». C'est tout. On emploie ce mot pour montrer qu'il s'agit bien de cette procédure et uniquement de celle-là. Pourvoi. C'est comme pour faire appel, sauf que là, ça concerne la cassation. Le pourvoi est l'acte procédural permettant de saisir la cour de cassation lorsque l'on conteste une décision sur le droit. Oui, parce que la cour de cassation n'est pas une sorte d'appel de la peine. Mais bon, ça, on va le voir dans la nette 2. Sinon, l'expression complète, c'est « former un pourvoi en cassation ». Débouter, c'est le fait, pour une juridiction, de dire non. Dans le cadre d'un procès, ça veut dire qu'une personne a formulé une demande auprès d'un juge, qu'un procès a eu lieu et que la décision du juge a été de refuser la demande qui lui a été faite. Dans ce cas, on dit qu'il déboute le demandeur. Renvoie. C'est un terme spécifique à la cour de cassation. Parce qu'on parle beaucoup des arrêts de la cour de cassation, mais souvent, ce n'est pas la fin du procès. Oui, ne faites pas de procès, ça dure littéralement une plombe. Parce que, je l'ai déjà dit un grand paquet de fois, la cour de cassation ne juge que sur le droit. Ce qui veut dire qu'elle ne fait que vérifier si le juge précédent a bien fait son boulot. Et c'est tout. S'il l'a bien fait, c'est un arrêt de rejet. Et là, c'est bon, la procédure s'arrête ici. S'il l'a mal fait, la cour de cassation va casser. Et là, ça se complique. Sauf cas très exceptionnel où les faits sont assez simples, elle va faire un renvoi. Parce que, justement, elle ne s'occupe pas de l'affaire du fond. Donc, le renvoi, c'est l'acte par lequel la cour de cassation va refiler le bébé à une autre juridiction. Oui, parce qu'au cas où, elle ne va pas demander au juge qui s'est déjà planté de refaire le boulot. Au cas où.